Aujourd'hui, on va parler de l'enregistrement. Vous savez tout ce qu'il faut s'enregistrer avant de prendre l'avion, mais à quoi ça sert et qu'est-ce qui se passe pour la compagnie aérienne ? Aussi, je vais vous raconter pourquoi certaines compagnies ont décidé de peser leurs passagers avant de monter à bord. Soyez les bienvenus. Il y a 30 ou 40 ans, on demandait aux passagers d'appeler leur compagnie aérienne par téléphone et de reconfirmer quelques jours avant leur voyage le fait qu'ils allaient bien prendre l'avion. Cette technique a disparu et c'est un petit peu de la faute des compagnies parce que maintenant, elles vendent parfois des billets d'avion aller-retour moins chers qu'un aller simple si vous avez la nuit du samedi ou dimanche sur place, etc. Ça fait qu'on se retrouve avec des passagers qui ont acheté un billet aller-retour mais ne vont pas utiliser le retour. Et donc, les compagnies ont commencé à vendre ces sièges vides une deuxième fois et est arrivé le surbooking. Le surbooking, c'est l'objet d'une autre vidéo. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. Mais restez avec moi pour le moment. Et donc, le seul moyen que vous avez de dire à la compagnie aérienne que vous allez réellement voyager maintenant, c'est de vous enregistrer. Avant d'aller plus loin, je vais accueillir ceux d'entre vous qui viennent d'arriver sur la chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis sur YouTube depuis, je pense que ça va faire pas loin de 8 ans maintenant. Et toutes les semaines, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, comment comprendre le milieu du transport aérien, comprendre votre environnement lorsque vous voyagez. Alors, pour être mieux équipé lors de votre prochain voyage, avoir un petit peu moins peur, si vous êtes un passager qui est un peu nerveux, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche, mettre un pouce vers l'eau ou me raconter dans les commentaires quelles sont vos aventures qui vous sont arrivées lorsque vous avez pris l'avion la dernière fois. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet victorvoyage.com où je publie des billets et également sur Instagram le compte c'est VictorVoyage. Cette vidéo va être divisée en trois petites parties, vous avez le chapitrage qui est disponible si vous voulez sauter directement à une prochaine partie. Je vais commencer en vous expliquant qu'est-ce que c'est que l'enregistrement. Ensuite, on va parler un petit peu des différents types d'enregistrement, comment vous pouvez les faire. La troisième partie qui est la plus importante pour moi et sûrement la plus intéressante pour ceux d'entre vous qui voyagent déjà et qui savent ce que c'est qu'un enregistrement, c'est quels sont les avantages pour la compagnie, qu'est-ce que ça apporte à la compagnie le fait que vous vous enregistrez. Alors pourquoi est-ce qu'on s'enregistre ? Il y a plusieurs raisons. La première chose, ça permet à la compagnie de vérifier vos documents de voyage, s'assurer à ce que vous avez bien le droit d'aller à la destination sur laquelle vous avez acheté un billet. Il faut savoir que sur certaines destinations, vous avez besoin d'un visa, vous avez besoin d'avoir un passeport qui est valable telle durée après votre arrivée. Il y a énormément de restrictions, ça change beaucoup d'un pays à l'autre. Les compagnies ont des ordinateurs très puissants qui ont ces informations et lorsque vous allez vous enregistrer, la compagnie va scanner votre passeport, vous demander de l'insérer dans un kiosque, etc. et va vérifier vos documents de voyage. Si vous avez des visas, elles vont vous demander à les voir également. Parce que si vous voyagez avec la compagnie et que vous êtes refoulé aux douanes à l'arrivée, eh bien vous allez devoir retourner à la destination de départ. La compagnie peut décider de vous facturer pour ce genre de choses, mais elle va devoir payer une amende, souvent assez importante, au pays d'arrivée qui vous a refusé. Parce que la compagnie n'a pas fait son boulot de vérifier vos documents. Le chat est très agité, donc vous allez peut-être l'entendre courir autour de moi. La deuxième raison pour laquelle vous devez vous enregistrer, c'est la gestion des bagages. La compagnie a besoin d'étiqueter vos bagages. Maintenant, dans la plupart du temps, c'est vous-même qui allez mettre l'étiquette. Mais le bagage doit être identifié pour que lorsqu'il arrive sur le tapis roulant dans les salles de contrôle des bagages, on sache dans quel avion on va le mettre, tout simplement. Et puis la compagnie va avoir besoin de connaître le poids exact de vos bagages pour travailler sur un meilleur équilibrage de l'avion. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Troisième chose, l'attribution des sièges. Vous arrivez à l'aéroport, vous allez vous enregistrer. Il faut que vous ayez un siège qui vous soit attribué. Il y a très très peu de compagnies dans le monde sur lesquelles vous essayez où vous voulez. Southwest est sûrement la plus grosse qui fait ça aux Etats-Unis. Mais sinon, à peu près toutes les autres compagnies, vous avez un siège qui vous est attribué. Ça permet aussi aux compagnies de vous facturer si vous voulez choisir un siège à l'avance et donc pour elles de se faire un peu plus d'argent. Donc c'est à l'enregistrement que vous allez pouvoir choisir votre siège. Vous pouvez les choisir au moment de l'achat de votre billet. Mais dans ce cas-là, dans 99% des cas, à moins que vous voyagez dans les classes premium, ça va être une option qui est payante. Si vous enregistrez le plus tôt possible, vous aurez accès à tous les sièges qui n'ont pas encore été attribués. Donc vous avez un plus grand catalogue. Si vous enregistrez à la dernière minute à l'aéroport, on va vous donner ce qui reste. Autre point, s'assurer de la sécurité et de la conformité des bagages et de ce que vous allez transporter. Il y a certains objets que vous n'avez pas le droit de transporter en soute, mais que vous pouvez avoir en cabine. Ou à l'inverse, des choses que vous n'avez pas le droit d'avoir en cabine, mais qui doivent être en soute. Ou des choses qui sont complètement non autorisées à bord d'un avion. Lorsque vous allez vous enregistrer, le préposé au comptoir d'enregistrement va vous montrer un document en vous demandant de déclarer si vous n'avez aucun de ces objets avec vous. Ou sinon le kiosque d'enregistrement va vous le demander. Et c'est à vous de regarder. Et en fonction de votre réponse, si vous avez l'un de ces objets, ça ne veut pas dire qu'il est interdit, mais il peut être interdit dans certaines parties de l'avion. Je vous donne un exemple. Les batteries au lithium. Ces batteries qu'on a dans un petit peu tout maintenant, les téléphones, les ordinateurs, etc. Eh bien, elles ont tendance parfois à prendre feu par elles-mêmes, si elles sont compressées ou même sans même des fois qu'on ne fasse rien du tout. Si vous avez un objet avec une batterie en lithium qui est dans la soute, il y a des extincteurs dans la soute. Mais ils ne vont pas aller viser spécifiquement une valise. Donc ça va arroser de poudre d'extincteur un petit peu tous les bagages. Et on ne va pas faire un très très bon contrôle d'éteindre le feu. Si par contre, votre batterie au lithium se trouve dans votre ordinateur qui est en cabine avec vous, si on commence à avoir de la fumée, on va être réactif. On a plus de monde qui va pouvoir venir avec les extincteurs et éteindre l'incendie. Donc les batteries au lithium sont autorisées, mais pas en soute, seulement en cabine. Une autre chose qui est souvent indiquée, on vous demande si vous avez des médicaments. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas et ils laissent leur bilan en soute parce qu'ils ont peut-être un souci médical mais qui n'arrive pas en permanence. Mais ils voyagent avec les médicaments. Sauf qu'ils oublient que ce médical peut arriver lorsqu'ils sont dans la cabine. Et si le médicament est en soute, on n'y a pas accès. On ne peut pas aller en soute pendant le vol. Puis votre valise, souvent, elle est dans des gros containers en métal. Donc on ne peut pas aller la chercher. Et donc, ça arrive régulièrement. Et c'est encore arrivé il y a quelques jours sur un mes vol où un passager ne se sentait pas bien. Il dit « Ah, j'ai mon médicament. » Ben, donnez-le. Ah, il est en soute. Donc gardez toujours vos médicaments avec vous en cabine. La dernière chose importante lors d'enregistrement pour un passager, c'est la vérification des paiements. Si vous avez pris des options supplémentaires, que ce soit un surclassement, que vous ayez des excédents de bagages, une valise de plus, c'est le moment où on va récupérer votre argent si il n'a pas déjà été fait en ligne. Alors, comment s'enregistrer ? La manière la plus populaire qu'on va trouver maintenant, c'est de s'enregistrer en ligne avant votre départ. Dans la plupart des cas, c'est 24 heures. Certaines compagnies vous proposent de le faire 48 heures avant le départ. Vous allez soit sur le site internet de la compagnie aérienne qui va vous transporter ou sur leur application mobile. Vous rentrez votre numéro de dossier et ensuite, vous avez juste à vous identifier. Certaines applications sont plus avancées que d'autres. Par exemple, United Airlines, leur application permet de scanner votre passeport et il va pouvoir être complètement reconnu, ce qui fait qu'on n'aurait pas besoin de le montrer physiquement. Si vous vous enregistrez en ligne sur la plupart des compagnies, on va vous demander votre numéro de passeport. Mais à un moment, à l'aéroport, que ce soit lorsque vous allez déposer votre bagage ou à la porte d'embarquement si vous n'avez pas le bagage enregistré, on va vous appeler au micro et on va vous demander de venir montrer votre passeport parce qu'il va vérifier que c'est bien le document que vous avez avec vous et pas le numéro de passeport de quelqu'un d'autre. Le gros avantage de l'enregistrement en ligne, c'est que vous pouvez vous enregistrer le plus tôt possible et donc vous pouvez choisir le siège disponible le plus tôt possible plutôt qu'avoir ce qui reste à l'aéroport. Donc si par exemple vous voyager avec un compagnon de voyage, et vous voulez être assis ensemble, en vous enregistrant en ligne, vous aurez plus de chances de pouvoir être assis ensemble. Bien sûr, les gens qui ont payé pour une sélection de sièges au moment de la réservation vont avoir déjà choisi, très souvent, les meilleurs sièges de l'avion. Vous pouvez également vous enregistrer au comptoir de l'aéroport et ça c'est assez simple, mais c'est de plus en plus rare. On trouve de moins en moins de comptoirs avec des agents qui sont en arrière, mais ça existe encore. Et quand vous arrivez à l'aéroport, vous donnez votre passeport et votre numéro de vol ou numéro de réservation et l'agent au comptoir va faire toutes les démarches nécessaires pour votre enregistrement. On va vous donner la carte d'embarquement en papier que vous allez pouvoir montrer au service de sécurité et ensuite à la borne d'embarquement. Également à l'aéroport, vous avez des bornes libre-service qu'on trouve de plus en plus, c'est vraiment très populaire. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de parler à personne, mais si vous avez besoin d'aide, il y a toujours des employés de la compagnie aérienne qui vont se trouver autour, qui peuvent vous aider. La borne est capable de lire votre passeport, donc vous n'aurez pas besoin de le remontrer une autre fois en dehors de la sécurité, mais la compagnie aura vu votre passeport. Vous allez être capable de, en ponctuant de votre passeport, éventuellement chercher vos numéros de visa ou ESTA, etc., parce que tout est lié à votre numéro de passeport. Et vous allez pouvoir choisir votre siège, enfin ceux qui sont disponibles directement sur l'écran, imprimer votre carte d'embarquement et imprimer votre ticket de bagage que vous allez devoir mettre vous-même sur votre valise et ensuite aller déposer votre valise sur le tapis, lui dire au revoir et vous la retrouverez à l'arrivée. Et donc que ce soit à l'aéroport, au comptoir ou au kiosque, parce que la carte d'embarquement sera imprimée, alors que si vous le faites en ligne, vous allez soit pouvoir l'imprimer sur votre propre imprimante à la maison ou la garder sur votre téléphone de manière électronique. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la compagnie a besoin de vous enregistrer ? Qu'est-ce qui se passe pour la compagnie lorsque vous faites cet état ? La toute première chose, c'est que la compagnie a besoin d'avoir la liste des passagers qu'on appelle le manifeste ou la PIL, la Passenger Information List, et pour la donner à plusieurs personnes. Les membres d'équipage ont besoin de cette liste. À l'époque, on me l'imprimait en papier. C'était avec des imprimantes d'Hotmetrix, les imprimantes qui font du bruit avec du papier sur le côté, avec des petits trous. Ça faisait énormément de bruit. On trouve encore parfois ce genre de choses, mais maintenant, dans la plupart des compagnies, les membres d'équipage ont un iPad ou une tablette sur lequel ils ont toutes ces informations. Mais au moins, on sait qui est assis où, qui a payé quoi, qui a tel repas spécial, etc. C'est beaucoup mieux qu'une liste de papier. Cette liste se manifeste et est également donnée aux autorités de départ et d'arrivée. Les douanes ont besoin de savoir que le passager est enregistré, et donc, lorsque vous allez partir ou arriver, votre numéro de passeport va être identifié par rapport à la liste des passagers et on sait bien que vous allez partir ou que vous venez d'arriver de tel endroit. La deuxième raison pour laquelle c'est important de s'enregistrer, c'est l'équilibrage de l'avion. On a besoin de répartir le poids des passagers et du cargo dans l'avion. Alors, je prends mon avion qui est à côté de moi, donc c'est bien si tous les passagers étaient tous assis à l'avant, mais derrière, ça ne serait pas très très bon au moment du décollage. Il faut que le poids soit réparti sur tout l'avion. Et on n'a pas que les passagers, n'oubliez pas les cargos qui sont en soute, donc en fonction de là où ont été mis les passagers, si le vol n'est pas plein, eh bien, on va pouvoir contrebalancer un petit peu avec le poids du cargo qui va être mis dans une autre partie de l'appareil. C'est important pour le décollage et l'atterrissage. Et donc, en vous enregistrant, vous allez s'enregistrer un siège, et puis, derrière, on va pouvoir faire des ajustements par rapport au cargo si besoin est. Bien sûr, si le vol est complet, on n'a pas ce problème. Alors, je vais parler un petit peu du poids. Le poids des bagages, on l'a. Enfin, le poids des valises que vous allez enregistrer, on le connaît au moment de l'enregistrement. Le poids de votre valise cabine, on va toujours estimer que c'est ce qui est le maximum autorisé. Il y a des passagers qui voyagent un peu plus léger, comme les enfants, et puis il y a des passagers qui vont avoir un petit peu plus dans la valise. Bon, mais ça nous donne déjà quand même une bonne idée. On sait tout ce qui est à l'intérieur de l'avion. On connaît le poids des sièges, on connaît le poids des fours, des modules de toilettes, etc. La seule chose qu'on ne connaît pas réellement, c'est le poids des passagers. Alors, la plupart des compagnies vont se fier sur un poids moyen. Ils vont dire qu'un homme, en général, va faire dans les 80 kg, et puis une femme va peut-être faire dans les 50 à 60 kg. Mais, et je ne veux pas commencer à profiler les gens, on sait que dans certains pays, les gens vont avoir une morphologie différente. Si vous allez dans les Pays-Bas, les gens en général sont très très grands. Assez minces, mais très très grands. Si vous allez dans certains pays d'Asie, les gens sont parfois beaucoup plus petits. Moi, il m'est arrivé dans certains pays où j'ai habité pendant quelques mois d'un peu capable de trouver des chaussures à ma taille parce que la plus grande pointure, c'était du 9 ou du 42. Bon, ça, ça ne rentre pas. Mais c'est parce que là-bas, la population est plus petite. Certains autres pays, les gens ont une morphologie avec un peu plus costaud. Donc, comment essayer de connaître un poids moyen ? Certaines compagnies, comme Finer l'a fait, je crois, il y a quelques mois, ou l'année dernière, je ne me souviens plus très bien, ma compagnie l'a fait également, on propose de peser les passagers. Alors, avant que vous commencez à hurler, je vous explique comment ça se passe. Les passagers sont volontaires, ça se passe au moment de l'embarquement. On leur propose, s'ils souhaitent, d'aller sur un tapis, mais sans leur bagage de cabine et sans leur sac à dos, et simplement de marcher sur le tapis. Il y a un préposé qui va appuyer sur le bouton, le poids va être enregistré, mais personne ne voit le poids, il reste dans l'ordinateur. Et on sait que les passagers qui partent vers Atlanta vont faire tel poids moyen, alors que les passagers qui vont vers Tokyo vont faire tel autre poids moyen. Bien sûr, on n'a pas que des Américains et des Japonais, on va avoir aussi un mélange d'autres personnes, mais ça va donner sur un ensemble de passagers, par exemple sur 230 passagers, s'il y en a 150 qui le font, étalés sur, je ne sais pas, une à deux semaines, ça va donner quand même une petite idée. Et donc la compagnie va être capable d'ajuster au mieux le poids moyen des passagers pour savoir combien va peser l'avion. Et l'avantage de savoir combien pèse votre appareil, vous allez pouvoir prendre le carburant qui est nécessaire, sans prendre trop de carburant en plus. On a toujours un petit peu en plus au cas où il y aurait une diversion et qu'on devrait aller ailleurs parce qu'on ne peut pas tirer à cause de la météo. Mais on ne va pas avoir à transporter énormément de carburant en plus. Il faut savoir que le carburant qu'on a en trop, eh bien on est obligé d'avoir du carburant pour transporter ce carburant en trop. Ce qui fait qu'à la fin, ça finit par coûter très très cher. Donc les compagnies qui veulent essayer de gérer au mieux leurs dépenses vont essayer d'avoir le plus possible un poids plus près de la vérité pour les passagers. Il m'est arrivé une aventure il y a quelques années, je revenais de Chicago et l'avion était trop lourd. Les passagers avaient tous embarqué avec deux bagages de cabine alors que notre politique c'était un seul à part pour les classes premium. Et à un moment le pilote m'avait dit qu'on était trop lourd et j'ai dû suivre toute une procédure. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus et je vais vous la mettre également à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos. Comme ça vous allez pouvoir toute l'histoire. Autre raison pour laquelle on a besoin d'enregistrer les passagers, c'est de prévoir les effectifs au mieux. Si on a un vol qui est plein, on va mettre l'ensemble des bagagistes par exemple à l'arrivée. Par contre, si le vol n'est rempli qu'à 50%, est-ce qu'on a besoin de mettre tous les bagagistes à l'arrivée ? On pourra peut-être redéployer nos équipes sur un vol qui lui va être plein et qui part sur une autre destination. Donc c'est toujours bien pour les compagnies de savoir à peu près quel est le nombre de passagers qu'on va avoir pour s'ajuster au mieux possible, utiliser au mieux les ressources qu'on peut avoir. Et le tout dernier point qui est sûrement le plus important pour les compagnies aériennes, c'est la facturation. Lorsque vous avez acheté votre billet, c'est votre agent de voyage ou parfois la compagnie directe, mais par exemple si vous avez acheté par un agent de voyage, l'agent de voyage a l'argent de votre billet et n'a pas encore payé la compagnie tant que vous n'avez pas parti. Et donc au moment où vous allez vous enregistrer, la compagnie va techniquement prendre le coupon de vol. Si vous avez voyagé, à l'époque on avait des billets d'avion papier, dans votre billet d'avion, c'est un petit carnet de coupons, on retirait un coupon, la compagnie prenait ce coupon et par un système de paiement entre les compagnies et les agents de voyage, lorsqu'elle avait le coupon, ça voulait dire que vous avez pris l'avion et là elle recevait l'argent. Maintenant ça se fait de manière électronique, c'est pour ça qu'on a des billets électroniques, c'est automatique, mais c'est le moment où l'agent de voyage, ou la personne qui a pris votre argent lorsque vous avez acheté votre billet, va payer la compagnie. Donc c'est une étape qui est vraiment très très importante pour les compagnies. La seule chose que je regrette, c'est qu'on n'a pas de bouton pour se désenregistrer. Vous pouvez les enregistrer en ligne, mais si jamais vous avez un changement de plan, vous avez attrapé la Covid ou une maladie, vous êtes très malade, votre enfant n'est pas très bien, enfin pour X raisons vous changez les plans de votre voyage, je n'ai pas encore vu, ça existe peut-être, mais je n'ai pas encore vu d'application où vous pouvez vous désenregistrer, vous devez appeler la compagnie. Et c'est là que ça rend les choses plus compliquées, parce que c'est toujours compliqué d'appeler, d'essayer de trouver la personne dans le bon département qui peut faire ça. Et il y a des gens qui sont enregistrés en ligne, qui ne peuvent plus voyager, qui disent « mon billet n'est pas remboursable, tant pis il est perdu, pourquoi est-ce que je perdrais du temps à téléphoner ? » Mais comme ils sont enregistrés, nous on s'attend à ce qu'ils soient là, et on les appelle dans l'aéroport, on les cherche partout, puis à la fin, nous dans ma compagnie, on appelle la personne au téléphone, on dit « vous êtes où ? » Ils vont dire « je suis chez moi, je ne viens plus. » Oui, mais ça aurait été bien que vous nous le disiez, mais c'est vrai qu'on ne donne pas les outils aux passagers pour pouvoir se désenregistrer. J'espère que ça va arriver un jour. Voilà, donc j'aimerais savoir si vous avez appris des choses, j'aimerais savoir si vous arrivez à des aventures, si vous avez déjà fait peser lorsque vous avez pris l'avion, ça m'intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur YouTube, en attendant sur mon site web et sur Instagram. Passez une très bonne semaine. Salut !